Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Pokémon Unite, celle-ci fait suite à la vidéo dans laquelle je présentais 7 idées personnelles de nouveautés à ajouter au jeu. Et donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller y jeter un oeil, je vous mets la petite affiche au-dessus de l'écran en haut à droite. Et donc dans cette autre vidéo, j'avais seulement évoqué mes idées de nouveaux Pokémon à ajouter au jeu. Et bien dans celle-ci que vous êtes en train de regarder actuellement, on va détailler tout ça en présentant d'abord les capacités, les ultimes, les auto-attaques, les passifs, on va présenter tout ça, tout ce que j'ai pu designer autour de chacun des Pokémon. Et donc j'en ai choisi un par rôle, donc dans le jeu on a les rôles de tank, jungler support, dégâts distance ou dégâts corps à corps. Et voilà, je vais vous présenter chacun des éléments en essayant d'expliquer un maximum avec mes mots en plus des dessins que je vais vous montrer. Et enfin, je tiens juste à préciser que j'ai créé ces designs avant la sortie des deux derniers Pokémon, à savoir Mamochon et Nymphalie. Et que mes inspirations viennent de plusieurs autres MOBA, donc voilà, vous allez pouvoir retrouver des similitudes peut-être avec d'autres personnages, d'autres MOBA. Et donc voilà, je tiens à dire que c'est très difficile de réinventer, il y a beaucoup d'inspirations qui vont à droite à gauche inventer de nouvelles choses, c'est très compliqué. Donc voilà, commençons sans plus attendre avec le premier Pokémon, je vous souhaite un bon visionnage. Allez c'est parti, on va parler du premier Pokémon qui est Bastiodon, j'ai déjà essayé d'enregistrer pas mal de choses ici pour cette vidéo, mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop long, j'ai passé 10 minutes par Pokémon et ça fait une vidéo de 50 minutes, donc je vais éviter. Donc je vais faire ça en plus court avec Bastiodon ici, comme vous pouvez le voir sur l'écran, bien au début on démarre avec Dinoclier et ensuite au niveau 5, on passe en Bastiodon. Donc sans plus attendre, on passe au passif, capacité et tout ça. Avec le premier ici, passif, c'est Résilience d'acier. Lorsque ce Pokémon tombe à bas point de vie, augmente sa défense et sa défense spéciale. Donc un passif assez défensif pour nos amis Dinoclier et Bastiodon, pour pouvoir résister plus longtemps durant les fights, pour pouvoir encaisser plus de coups. Donc sympa, on peut imaginer que c'est en dessous de 30% du maximum de point de vie que cet effet va proc. Ensuite les auto-attaques directement en enchaîne. Chaque troisième attaque de base inflige davantage de dégâts et ralentit les cibles touchées. Donc Bastiodon et Dinoclier vont faire des auto-attaques au corps à corps bien sûr. Et ces auto-attaques au corps à corps dans le jeu, elles peuvent toucher plusieurs cibles d'un coup. Car si les ennemis sont regroupés, on va tous les toucher d'un coup à chaque auto-attaque. Donc ici, chaque troisième attaque de base, plus de dégâts, ralentissement sur une petite zone si on arrive à toucher les adversaires. Donc plutôt sympa pour avoir un petit peu de contrôle tout au long de la partie grâce à nos auto-attaques. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais vous parler des premières capacités au niveau 1 et au niveau 3. Donc si on prend l'une au niveau 1, on aura l'autre au niveau 3. Et inversement. Première capacité, c'est Charge. Court droit devant et donne un gros coup de tête au premier ennemi touché, l'étourdissant pour un court instant. Donc un Dash qui va, avec Dinoclier foncé, vers une direction ciblée. Si on heurte un Pokémon adverse, eh bien celui-ci va être étourdi, il va prendre des dégâts aussi. Par contre, on va pas passer au travers. On peut utiliser cette capacité pour fuir également, il y a pas mal de possibilités. Et voilà, rien d'autre à dire de plus là-dessus. Ensuite, Abri, qu'on peut également choisir au niveau 1 ou au niveau 3. Augmente la défense et la défense spéciale et confère un léger bouclier pendant un instant. Donc très sympathique là pour un tank d'avoir une capacité qui va augmenter ses défenses. Et puis, avoir un petit bouclier, ça peut combiner très facilement avec le Protex Core. Pour mettre des points assez facilement, ne pas être empêché, ne pas être interrompu lorsqu'on va poser des points. Avec le bouclier qu'on peut se mettre sur nous-mêmes. Plus celui du Protex Core, on a une très grande marge de manœuvre pour poser des points. Donc assez intéressant pour ceci. Donc voilà, ça permet de tanker beaucoup plus durant les fights et survivre plus longtemps. Première capacité lorsqu'on évolue au niveau 5 avec Bastiodon. Et bien celle-ci va remplacer Charge. Donc on a deux possibilités comme d'habitude. La première c'est Tête de Fer, court droit devant et donne un gros coup de tête. A l'impact, inflige des dégâts de zone et étourdit les cibles touchées. Donc ça remplace Charge comme je viens de le dire. Et c'est un peu le même principe, c'est à dire que là, on va foncer dans une direction ciblée. Sauf que là, la zone pour toucher est plus large. Donc on aura plus de possibilités de toucher. On aura une facilité à toucher plus qu'avec Charge. Voilà, ça sera moins étroit comme zone. Et au lieu d'étourdir seulement la première personne qu'on va toucher. Et bien en fait, on va foncer vers la première personne touchée. Et ensuite, une fois qu'elle sera touchée, il y aura une onde de choc. Qui elle aussi va étourdir les Pokémon proches. Donc ça nous permet de, voilà, de étourdir plusieurs personnes d'un coup. D'avoir une plus grosse zone pour pouvoir toucher plus facilement. Donc une amélioration plutôt sympa de Charge. C'était Tête de Fer. Ensuite, on a, bien évidemment, la deuxième possibilité au niveau 5. Qui remplace Charge toujours. Donc Fumifère. Augmente la défense et la défense spéciale pendant un instant. Lorsque la capacité est en cours, Bastiodon encaisse les coups. Pour renvoyer une partie des dégâts subis au terme de la capacité. Grâce à une charge. Donc encore une fois, on remplace une charge par une autre. Sauf que là, elle ne va pas étourdir contrairement à Charge et Tête de Fer. Mais elle va faire davantage de dégâts. En fonction de ce qu'on aura subi pendant la capacité. Donc en fait, on appuie sur notre touche. On a le buff de défense de Fumifère qui va s'appliquer sur nous. Et au fur et à mesure qu'on va prendre des dégâts. Et bien on va accumuler une barre de dégâts. Enfin on va accumuler des dégâts subis en fait. Qui vont augmenter les dégâts de notre charge. A l'issue de la capacité Fumifère. On va pouvoir appuyer sur notre touche. Et en fonction de ce qu'on aura subi. Notre charge fera davantage de dégâts. Donc celle-ci, voilà. Elle va s'arrêter encore une fois au premier ennemi touché. Et va infliger de gros dégâts. Donc il y a deux possibilités comme je l'ai dit au niveau 5. La première avec l'étourdissement pour une ou plusieurs personnes. Si on arrive à toucher plusieurs personnes d'un coup. Et la deuxième, Fumifère. Qui va avoir un petit peu de défense aussi. Mais de gros dégâts. Si jamais on arrive à stocker pas mal de dégâts subis. Et à les renvoyer correctement. Donc deux possibilités plutôt sympas au niveau 5. Je passe directement au niveau 7. Avec deux capacités plutôt sympas aussi. La première c'est Provoke. Cible un pokémon adverse. Et force ses attaques de base à cibler Bastiodon pendant un court instant. Donc on peut imaginer que Provoke s'applique à un adversaire. Lorsqu'on est à moyenne portée de lui. Faut pas non plus être au corps à corps. Ca serait un peu trop dur à mettre sinon. Mais à courte portée on va dire. On cible un pokémon adverse. Et celui-ci va être obligé d'auto-attaque Bastiodon. Pendant 1,5 secondes ou 2 secondes. Par exemple voilà on a un monsieur mime qu'on va provoquer. Et bah celui-ci il va être obligé de nous suivre. Pour être en mode auto-attaque sur nous. Donc il ne pourra pas utiliser de capacité. Il ne pourra pas se déplacer comme il le souhaite. Il va être attiré en fait par Bastiodon et la provocation qu'il lui aura fait. Et pour un pokémon de distance c'est à peu près pareil. On va foncer sur lui. Et vu que c'est un pokémon de distance qu'il n'aura pas à se déplacer pour aller auto-attaque Bastiodon. En fait il va être obligé de l'attaquer de là où il est. Donc il ne pourra pas bouger. Et puis il ne pourra pas utiliser de capacité. Seulement des auto-attaques sur Bastiodon lorsqu'il sera provoqué. Donc plutôt sympa une provocation dans Pokémon Unite. On n'en a pas vraiment encore. Donc je me dis qu'avec Bastiodon ça peut être l'occasion d'instaurer cette mécanique en fait. Je passe à la deuxième capacité au niveau 7. C'est Pouvoir Antique. Martel avec Force le sol faisant jaillir des rochers du sol sur une ligne. Les ennemis touchés sont ralentis. Donc au niveau 7 ouais on remplace la capacité abri qu'on a de niveau 1 ou niveau 3. Et donc là on peut la remplacer par Pouvoir Antique. Une capacité qui va faire des dégâts. Donc on a la capacité utilitaire et contrôle avec Provoke. Mais là on a une capacité de dégâts si on le souhaite. Martel avec Force le sol faisant jaillir. Voilà je l'ai déjà dit. Mais en gros voilà on va avoir Bastiodon sur la gauche ici qui va smasher le sol on va dire. Et ensuite devant lui on aura un rocher qui va sortir du sol. Deux rochers, trois rochers, quatre rochers, cinq rochers sur une ligne les uns après les autres. Qui vont faire des dégâts et qui vont ralentir les ennemis touchés. Donc ça permet de setup notre prochaine charge. Si on veut faire une tête de fer après ça. Bah on a le ralentissement de Pouvoir Antique à distance qui nous permettra de toucher plus facilement nos autres sorts. Et puis voilà ça fait des dégâts assez sympas aussi. On peut imaginer voilà une capacité qui est plutôt intéressante pour faire des dégâts à distance. Mais franchement Provoke il m'a l'air plus utilitaire et plus sympa pour l'équipe que Pouvoir Antique. Mais bon un choix voilà plutôt contrôle et un choix plutôt dégâts. Donc c'est pour ça qu'on aime bien avoir le choix dans Pokémon Unite avec ces deux capacités là. Ensuite et pour finir pour Bastiodon c'est l'ultime au niveau 9. Donc je l'ai nommé Bastion Blindé. Créer une muraille de fer et de roche infranchissable pouvant être détruite. Mais qui protège des capacités adverses et bloque les projectiles. Et lorsqu'on utilise l'ultime augmente la défense et la défense spéciale et procure un bouclier pendant la durée de l'ultime. Donc c'est une muraille qu'on va pouvoir placer à distance avec Bastiodon sur une ligne un petit peu comme le mur que fait Monsieur Mime. Sauf que là la barrière sera plus grande, elle sera plus large, elle sera plus longue. Et elle pourra bloquer en fait les projectiles et ça c'est très intéressant. Cette muraille aura une barre de point de vie donc elle pourra être détruite au fur et à mesure. Les ennemis ne peuvent pas la franchir un petit peu comme le mur de Monsieur Mime. Et ils sont obligés de la contourner comme vous pouvez le voir le petit Monsieur Mime là il est obligé de la contourner. Ou alors ils peuvent la détruire avec le deuxième Monsieur Mime qui envoie ses projectiles dessus. Donc ça bloque un petit peu les dégâts adverses. Et voilà c'est plutôt sympa pour bloquer en fait un certain passage. On peut imaginer lorsqu'on fait le Elector au milieu. Et bien les zones centrales pour accéder à Elector sont des petits couloirs. Et donc on peut mettre cette muraille juste là pour pas qu'il puisse passer. Et puis pour qu'on puisse faire le Elector en toute tranquillité. Donc un ultime assez utilitaire qui va bloquer le passage. Et qui va surtout aussi bloquer les projectiles. Ça c'est plutôt pas mal pour pouvoir défendre son équipe. Donc voilà Bastion Blardé pour Bastiodon. Donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Pokémon. Je vais tout de suite enchaîner avec le deuxième. Le deuxième Pokémon que j'ai designé il s'agit de Luxray. Comme vous pouvez le voir à l'écran. Et bien on démarre au niveau 1 avec Lyxie. Puis au niveau 5 on évolue en Luxio. Et enfin au niveau 9 en Luxray. Donc c'est une petite lignée évolutive assez classique. Il y a d'autres Pokémon qui ont ça. On va parler directement des capacités à commencer par le Passif. Que j'ai nommé Poursuite Acharnée. Lorsqu'il poursuit un Pokémon adverse ayant moins de la moitié de ses points de vie. Augmente la vitesse de déplacement. Donc on a dit voilà avec Luxio c'est Luxray. C'est un Pokémon polyvalent. Qui va faire des dégâts au corps à corps. Et bien là on va lui donner de la mobilité. Pour pouvoir chase les adversaires qui sont bas en points de vie. Et qui tentent de fuir. Donc plutôt sympa pour avoir de la mobilité avec notre ami Luxray. Ensuite on va parler des auto-attaques. Toujours au corps à corps avec ce Pokémon bien sûr. Et chaque troisième attaque de base inflige davantage de dégâts. Et augmente la vitesse de déplacement. Encore une fois tout au long de la partie. Grâce à nos auto-attaques on va augmenter notre vitesse de déplacement. Pour pouvoir se balader. Et pouvoir chase les ennemis plus facilement. Ensuite on va parler des premières capacités. Au niveau 1 et au niveau 3. Deux possibilités bien sûr qu'on pourra alterner si on le souhaite. Et bien la première c'est Morsure. Cible un adversaire proche. Le croc et lui inflige des dégâts. Donc très facile à comprendre. On est au corps à corps avec notre ami Monsieur Wynne ici. On le cible et on lui donne des coups de croc. Et on lui fait des petits dégâts. Donc plutôt sympa. Ensuite on a Étincelle. Qu'on peut choisir également au niveau 1 ou au niveau 3. Permet à Lixie de bondir vers la direction choisie. Les ennemis touchés en chemin sont paralysés et ralentis. Augmente la vitesse de déplacement pour un court instant. Donc encore une fois une capacité de mobilité ici. On va pouvoir dash sur une petite distance comme ça. Ce dash il passe à travers les ennemis. Et les ennemis qui vont être touchés vont prendre des dégâts. Ils vont être ralentis par l'ISEE. Donc c'est plutôt pas mal pour pouvoir ensuite mettre notre morsure. Vu qu'on va être au corps à corps grâce à cette capacité. Et ensuite on peut enchaîner avec nos auto-attaques. Pour pouvoir les ralentir encore plus. Et augmenter ainsi notre vitesse de déplacement aussi. Donc il y a pas mal de possibilités à faire avec ça en début de partie. Niveau 5 on enchaîne avec l'évolution. La première en Luxio. Donc deux possibilités qui vont remplacer morsure ici. La première c'est Croc et Claire. Cible un adversaire à distance moyenne. Pour lui bondir dessus et le croquer. L'ennemi touché est paralysé et ralenti. Donc ici c'est l'amélioration de morsure comme je l'ai dit. La portée sera augmentée sur notre coup de Croc. On va pouvoir toucher un adversaire à moyenne distance. Et en fait on va lui sauter dessus directement. On n'a pas besoin d'être au corps à corps pour toucher cette capacité. Donc on va directement sauter sur l'avisère. Paf on le croque. On lui inflige des dégâts. On le paralyse. On le ralentit. Donc plutôt sympa. Pour pouvoir un petit peu avoir de la mobilité. Et attaquer les ennemis à moyenne distance. Donc très sympa. Ensuite on parle de la deuxième possibilité pour morsure. La transformation de morsure en mâchouille ici. Cible un adversaire proche. Lui donne 3 coups de Croc. Chacun baissant la défense. Si le troisième touche. La cible est apeurée. L'empêchant d'attaquer. Et est forcée de reculer pendant un court instant. Donc très cool. Ça fait un petit fire. Un apeurement. L'adversaire va être de nouveau au corps à corps. Comme Morsure. Là on n'a pas de petit dash avec Croc et Claire. On va être au corps à corps. Comme je l'ai dit. On va donner 3 coups de Croc. Donc quand on va faire les 3 coups de Croc. On va être immobile. Sauf que l'adversaire il peut bouger. C'est pour ça que. En fait on va faire un effet. Si le troisième coup touche. Et bien là on va apeurer la cible. Donc il faut vraiment que la cible reste au corps à corps. Pour que le troisième coup de Croc touche. Et une fois qu'il l'aura touché. Et bien l'adversaire va être obligé de reculer. Comme s'il était apeuré. Il doit s'enfuir quoi. On va le forcer à s'enfuir. On va lui faire peur avec Mâchouille. Donc voilà 2 possibilités. Une possibilité électrique ici. Avec Croc éclair. Croc éclair pour avoir plus de mobilité. Sauter sur les adversaires. Lorsqu'ils sont à moyenne distance. Et les ralentir aussi. Ou alors deuxième possibilité avec Mâchouille. Toujours au corps à corps. Mais qui va apeurer les ennemis. Et baisser la défense aussi. Très important. Ensuite on va parler du niveau 7. On est toujours en luxueux ici. Avec la première capacité qui remplace étincelle. C'est Coup de jus. Fait tomber plusieurs éclairs à distance. Paralisant et ralentissant les cibles touchées. Augmente la vitesse de déplacement de l'utilisateur. Donc très sympa. Là on va faire une pluie d'éclairs sur une ligne devant nous. Donc juste devant nous premier éclair. Puis deuxième éclair un peu domino quoi. Les uns à la suite des autres. Une capacité à distance. Qui nous permet d'envoyer des éclairs. Et de ralentir les adversaires comme ça. Donc très sympa. Ça augmente une nouvelle fois la vitesse de déplacement. De notre luxueux. Donc capacité offensive à distance. Deuxième possibilité pour remplacer étincelle. Et bien c'est éclair fou. Augmente la vitesse de déplacement et la vitesse d'attaque. Mais réduit la défense et la défense spéciale. Permet à la prochaine attaque de base d'être boostée. Fait tournoyer des éclairs autour de l'utilisateur. Infligeant des dégâts aux ennemis proches. Donc. Lorsqu'on va appuyer sur la touche. On a nos défenses qui baissent. Parce que c'est éclair fou. Et dans Pokémon. Lorsqu'on utilise éclair fou. On baisse nos défenses. Sauf que là. Dans ce jeu. On va augmenter la vitesse de déplacement. Et la vitesse d'attaque. Pour courir très très vite. On va échanger en quelque sorte. De la défense. Pour de la vitesse et de la vitesse d'attaque. Pour pouvoir foncer dans le tas. Et là. Lorsqu'on va appuyer sur la touche. On a notre prochaine attaque de base. Qui va être boostée. Donc. Ça fait des dégâts supplémentaires. Et on va avoir des éclairs autour de nous. Qui vont tourner. 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 Lorsqu'on va être au corps à corps. Ces éclairs vont entrer en contact. Avec les adversaires. Et ça va leur infliger pas mal de dégâts. Donc. Très très bien. Pour avoir de la mobilité. Cette capacité. On va courir très très vite. Et en plus de ça. Si on arrive à. Arriver au corps à corps. On pourra. Mettre. Bah voilà. Pas mal de dégâts. Avec nos éclairs. Qui tournent autour de nous. Donc. Pas si simple que ça. Comprendre cette capacité. Mais très très utile. Si jamais on arrive à être au corps à corps. On peut faire. On peut faire des dégâts monstrueux. Avec. A la fois les éclairs. Qui tournent autour de nous. Mais également. Avec nos auto attaques. Qui sont boostés. On va attaquer plus vite. On va courir plus vite. Donc on va pouvoir mettre nos dégâts plus vite. On pourra rester collé. A l'adversaire plus longtemps. Grâce à nos éclairs autour de nous. Cependant. Voilà. Faut faire attention. On a la réduction de défense. Et de défense spéciale. Qui peut. Être un problème. On peut se faire. Bouffer. Si jamais. Mais on fait trop le fou. J'ai parlé ensuite. De l'ultime. Ultime au niveau 9. C'est l'évolution. En luxe ray. Donc ici. Décharge foudroyante. Provoque une onde de choc électrique. Tout autour de luxe ray. Immobilisant les ennemis touchés. Et infligeant de lourds dégâts. Augmente les vitesses de déplacement et d'attaque. Et confère un bouclier. Pendant la durée de l'ultime. Donc ici. On a le luxe ray en plein centre. On appuie sur l'ultime. Et là. Paf. Onde de choc. Qui va. Bah. S'agrandir au fur et à mesure. Donc au début toute petite. Puis moyenne. Puis très grande. Elle va toucher à distance pas mal d'ennemis. Et chaque ennemi touché va être immobilisé. Il ne pourra plus bouger. Et donc. Il ne va plus bouger. Tout simplement. Il va être. Il va être sous l'emprise de l'électricité. Et en plus de ça. Les petits buffs de vitesse d'attaque et de déplacement sont plutôt sympas pour l'oxe ray. Il va pouvoir foncer sur les adversaires qui sont touchés pour les buter lorsqu'ils sont immobiles. Donc un ultime très très puissant ici. Avec voilà. Cette honte de choc qui va toucher un petit peu tout le monde. Donc un ultime de zone. Voilà. Qui permet de. D'apporter à la fois des dégâts. Du contrôle. Et voilà. Des petits buffs sur l'oxe ray. Donc j'en ai terminé avec cette lignée évolutive de l'XI. Luxio. Et l'oxe ray. On passe à la suite. On enchaîne directement avec le troisième pokémon. Il s'agit de Neytram. Et comme vous pouvez le voir. Il évolue de Luzor à Neytram au niveau 4. Un petit peu comme les autres supports. Que ce soit l'Euphorie ou Gros Doudou. Et bien on évolue assez rapidement. Donc plutôt sympa. On passe directement aux capacités. A commencer par le passif bien entendu. Qui s'appelle Tactique Combinée. Crée un lien avec le pokémon allié le plus proche. Si celui-ci subit des dégâts. Augmente sa défense et sa défense spéciale pour un court instant. Donc à chaque fois qu'on aura un allié proche. Et bien voilà. Sur une lane par exemple. On va lui donner ce petit lien. Et s'il prend des dégâts. Il va avoir ses défenses augmenter. Pour pouvoir résister mieux durant les fights. Et ça aura bien évidemment un temps de recharge. Cette capacité là. Faut pas non plus l'abuser. Et ça permet d'avoir un petit peu de support passif. Un petit peu sur l'allié le plus proche. Donc quand on est en teamfight à 5. Et bien ça va vraiment cibler le plus proche. Donc on peut rester à côté d'un pokémon qui fait des dégâts à distance. Pour pouvoir le protéger lui. Ça dépendra de là où on est placé. Et là où les alliés sont placés aussi. Voilà pour le passif. On enchaîne avec les auto-attaques. Donc Neytram et Luzor vont attaquer à distance. Et chaque quatrième attaque de base. Inflige davantage de dégâts. Et ignore la défense de la cible. Donc ces auto-attaques. Je les ai imaginées en fonction de ce qu'ils ont sur les mains là. Ils ont des petites boules. Donc on peut imaginer la première boule. La petite boule jaune. Puis la boule verte. Puis la boule rouge. Et ensuite ces trois boules vont former une quatrième attaque de base. Qui va infliger de gros dégâts. Et ignorer la défense de la cible. Donc ça peut être sympa. Comme visuel. On va faire avec ces petites boules là. Et on peut imaginer qu'une fois qu'on a attaqué avec la boule jaune. Elle brille. Puis avec la boule verte ça brille aussi. Puis avec la boule rouge ça brille aussi. Et donc à la fin les trois boules vont briller. Et la quatrième attaque de base va faire davantage de dégâts. Ensuite on va parler des capacités au niveau 1 et niveau 3. Avec la première ici qui est rugissement. Pousse un cri. Réduisant l'attaque et l'attaque spéciale des ennemis proches. Donc voilà sur une grande zone autour de Luzor. On va faire on va crier quoi tout simplement. Et on va baisser les attaques des ennemis proches. Très sympa pour en quelque sorte augmenter notre propre défense. Si on baisse l'attaque des adversaires on va quelque part augmenter notre défense. Donc c'est plutôt pas mal pour pouvoir subir moins de dégâts. Ensuite deuxième possibilité ici au niveau 1 et au niveau 3. C'est choc mental. Capacité qui va faire des dégâts cette fois-ci. Là on va cibler un adversaire. Donc on lui clique dessus tout simplement. On lui envoie un projectile infligeant des dégâts et le ralentissant. Donc un petit peu comme la boule électe de Pikachu. On va cibler l'adversaire. Lui envoyer un projectile. Et le ralentir tout simplement. Ensuite on va passer directement au niveau 4. Avec l'évolution en Neytram. Et deux possibilités de capacité. Avec la première ici anti-soins. Créer une zone réduisant grandement la quantité de soins reçus par les adversaires présents dans la zone. Donc une zone circulaire comme ça qu'on peut placer au sol. Et lorsqu'un adversaire va rentrer dedans. Tous les soins qu'il aura vont être réduits. Par exemple de 75%. Donc ça c'est très fort en lane. Si jamais on est contre un Leuphorie. Un Leuvenar. Enfin un bloc coton qui peut apporter du soin. Ou même contre des pokémons qui se régènent naturellement. Et bien là on pourra réduire toutes les régénérations de cet adversaire. Et de tous les adversaires qui rentrent dans la zone. Donc une capacité assez situationnelle. Si jamais il y a pas mal de pokémons qui se soignent automatiquement. Ou des pokémons soigneurs dans l'équipe adverse. On peut prendre cette capacité. Et donc si c'est pas le cas. S'il y a pas de pokémons qui se régènent ou quoi. Et cette capacité anti-soins n'est pas très utile. On a la deuxième possibilité qui est Boost. Cible un allié. Augmente son attaque et son attaque spéciale pendant un instant. Donc très sympa. Là on a l'image avec Luxray. On le cible. On lui clique dessus. Encore une fois. Et on va augmenter ses attaques. Pour qu'il puisse faire plus de dégâts. Donc un buff d'attaque et d'attaque spéciale. Plutôt sympa là. Voilà rien d'autre à dire. C'est assez simple à comprendre. Ensuite je vais parler du niveau 6. Avec des capacités plutôt sympas encore une fois. Psycho. Bon j'ai pas parlé. Mais au niveau 4 en fait. On remplace l'érugissement. Et au niveau 6 on remplace le choc mental. Donc choc mental qui peut évoluer en psycho. Canalise et projette de larges pulsations psychiques. Infligeant des dégâts et réduisant la défense spéciale des cibles touchées. Donc avec Neytram ici quand on va canaliser on va être immobile. Et on va envoyer des ondes. Des ondes qui vont grandir au fur et à mesure qu'elles vont traverser du terrain. Et qui vont réduire les défenses spéciales des cibles touchées. Et à infliger des dégâts. Donc plutôt sympa pour avoir une capacité offensive. L'autre possibilité c'est une capacité plus défensive ici. C'est soin. Cible un allié. Enfin cible un pokémon allié. Lui rend instantanément une partie de ses points de vie. Donc un petit peu comme le E-coq de l'euphorie. Sauf que là on n'aura pas de soin sur la durée. Ce sera vraiment un gros soin d'un coup qu'on peut faire ça sur un allié qu'on cible. Voilà on lui rend des points de vie. Donc soin c'est plutôt pas mal. Comme je l'ai dit ces capacités vont remplacer choc mental. Qu'on a au niveau 1 ou au niveau 3. Ensuite on va finir avec l'ultime. Passation de pouvoir. Neytram cible un pokémon allié. Et lui transfère une grande partie de son attaque et attaque spéciale. Confère un bouclier à la cible et à l'utilisateur. Et augmente leur vitesse de déplacement pendant la durée de l'ultime. Donc Neytram on va baisser notre attaque et notre attaque spéciale. Pour la donner à notre allié. Qui va augmenter son attaque et son attaque spéciale. Donc on va donner notre pouvoir en fait à un allié. Et il va se démerder avec ça. On va donner un shield à nous même et à cet allié. Pour qu'il puisse survivre plus longtemps et faire plus de dégâts. Et voilà c'est un ultime assez utilitaire. Qui va permettre à un allié de carry un fight. Si on lui donne cette capacité d'avoir plus de dégâts. Plus d'attaques et d'attaques spéciales. Et également les vitesses de déplacement. Pour pouvoir courir et s'enfuir si jamais on est dans la merde. Donc avec Neytram on met notre ultime. On n'a plus trop d'attaques et d'attaques spéciales. Ce qu'il faut faire c'est courir. Donc vitesse de déplacement pour se barrer. Et également vitesse de déplacement pour notre allié. Qui va pouvoir faire sa vie. Avec l'attaque et l'attaque spéciale. Donc l'ultime très utilitaire encore une fois. C'est déjà l'avant dernier Pokémon que je vais vous présenter. Il s'agit de Goupelin. Lui c'est le dégât distance. Qui d'abord est un petit Fennec. Puis au niveau 5 il évolue en Roussile. Et ensuite au niveau 7 il évolue en Goupelin. On parle de tout ça avec d'abord le passif. Retour à l'envoyeur. Donc lorsqu'il subit un certain nombre de dégâts. Augmente les dégâts de la prochaine capacité utilisée. C'était fait à un court temps de recharge. Donc on peut imaginer que. Une fois qu'on a perdu. Je ne sais pas 25% de nos points de vie par exemple. Et bien notre prochaine capacité. Va infliger davantage de dégâts. Donc c'est plutôt pas mal. Pour tout au long de la partie augmenter les dégâts de nos capacités. Ensuite les auto attaques ici. Bah c'est des auto attaques qui vont se faire à distance. Et chaque troisième attaque de base. Inflige davantage de dégâts. Et baisse la défense spéciale de la cible. Car avec nos capacités. On va faire des dégâts spéciaux. Voilà. On va faire des dégâts magiques en quelque sorte. Et on voit tout ça avec les premières capacités. Au niveau 1 et au niveau 3. Avec la première ici c'est Flamèche. Propulse une petite boule de feu. S'arrêtant au premier ennemi touché. Brûle la cible pendant un court instant. Donc un skillshot ici. On va tirer sur une ligne une petite boule de feu. Et on va brûler l'adversaire qu'on va toucher en premier. Voilà. Pas très compliqué. Ensuite on passe à Pré-Science. Deuxième possibilité ici au niveau 1 et au niveau 3. Cible un adversaire. Donc on clique dessus. Voilà. C'est pas un skillshot ni rien. C'est vraiment à moyenne portée. On va cibler l'adversaire. Le fait imploser après un court délai. Le ralenti et lui inflige des dégâts. Donc on va en quelque sorte placer un petit minuteur sur lui. Et au bout de quelques secondes il va exploser et prendre des dégâts. Et être ralenti. Donc très important de comprendre ça pour la suite. Parce que cette capacité là va bien évidemment évoluer en d'autres capacités. D'ailleurs on passe à l'évolution de Flamèche. Voilà au niveau 5 lorsqu'on évolue en Roussile. Flamèche va pouvoir se transformer en deux capacités de type feu différentes. La première c'est Danse Flamme. Provoque une explosion de flamme dans une zone après un court délai. Brûle les cibles touchées. Donc un choc de flamme un petit peu comme dans d'autres jeux bien sûr. Là le choc de flamme on va pouvoir le placer à distance sur des adversaires. Alors si on touche plusieurs cibles elles vont toutes être brûlées. Et puis si on ne touche qu'une seule c'est pas très grave. On les brûle quand même. Donc à distance on place une zone qui après un court délai. Pouf explose et brûle les adversaires. Voilà pour Danse Flamme. Autre possibilité au niveau 5 c'est Déflagration. Donc là propulse une grosse boule de feu. Si celle-ci arrive en bout de course ou touche un adversaire. Elle explose, inflige des dégâts de zone et brûle les ennemis. Donc là cette fois-ci c'est un skill shot. Un petit peu comme flamèche. Sauf que là la boule de feu sera plus large. Elle sera plus grosse. Et lorsque voilà comme je l'ai dit. Elle va arriver à son terme. Ou lorsqu'elle va toucher un adversaire. La boule de feu va exploser. Et voilà brûler les ennemis proches. Faire des dégâts de zone autour de l'adversaire touché. Donc très sympa pour encore une fois. Faire de bons dégâts de feu et de brûlure. Ensuite on enchaîne avec le niveau 7. Et l'évolution en goût pelin. Donc comme dans Pokémon. L'évolution de Roussil et de Fennec goût pelin. Gagne le type psy. Lorsqu'il évolue. Et au niveau 7. On va lui donner une capacité de type psy. Qui va remplacer préscience. Et donc la première ici c'est Psycho. Place une bombe psychique sur l'ennemi ciblé. Celle-ci explose après un délai. Inflige des dégâts de zone et étourdie. Et baisse la défense spéciale des cibles touchées. Donc comme tout à l'heure avec préscience. On va cibler un adversaire. Et après quelques secondes. Je sais pas 2 secondes. Après 2 secondes. Et bah cet adversaire va exploser. C'est voilà. Il y a comme un minuteur. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a comme une bombe qui est en lui. Une bombe interne. Et au bout de 2 secondes il explose. Donc s'il reste à côté de ses alliés. Il va les étourdir eux aussi. Il va leur infliger des dégâts aussi. Donc il faut vraiment qu'il s'écarte. Si jamais il a la bombe sur lui. On peut imaginer. Enfin je sais pas. Avec Psycho. Enfin ça pourrait se matérialiser par. Voilà on a un truc qui va oppresser le Pokémon adverse. De l'intérieur. Qui va oppresser son coeur. Et il va exploser au bout d'un moment. Et infliger des dégâts de zone autour de lui. Et étourdir. Et baisser la défense spéciale de tout ce qui va toucher autour de lui. Donc une bombe vivante en fait qu'on place sur un adversaire. J'espère que j'aurai été clair pour cette capacité là. On passe à Rafale Psy. Autre possibilité au niveau 7. De type Psy. Donc envoie un projectile psychique. Dont la taille augmente avec la distance parcourue. Lorsque le projectile entre en collision. Explose. Inflige des dégâts. Et étourdit les cibles touchées. Et donc voilà un projectile qui va faire davantage de dégâts que Psycho. Parce que c'est plus difficile à placer. C'est un skill shot. Donc au début on a une petite boule d'énergie. Qui au fur et à mesure qui traverse du terrain va grossir, grossir, grossir. Et lorsqu'on touche un adversaire. Et bien paf explosion encore une fois. Et on va étourdir les cibles touchées. Donc c'est un petit peu comme déflagration qu'on a vu juste avant. Qui va infliger des dégâts de zone. Lorsque ça va entrer en collision. Ou même à la fin. Et qui va brûler. Et bien là cette fois-ci on va pouvoir étourdir les adversaires. Ça fait une belle combinaison. Avec déflagration. Donc on va d'abord envoyer à Val Psy. Pour toucher les adversaires. Les étourdir. Puis la déflagration pour pouvoir toucher plus facilement. Et brûler les adversaires. Faire des dégâts de zone un petit peu partout. Donc des capacités magiques. Plutôt sympa. Avec notre ami Goupelin. On passe et on termine. Avec l'ultime. Ici au niveau 9. Je l'ai appelé dévastation. Goupelin canalise et cible une grande zone. Dans laquelle il fait pleuvoir des boules de feu. Et des éléments de décor. Grâce à sa magie. Lorsque Goupelin canalise cette capacité. Il ne peut bouger. Attaquer ou utiliser ses capacités. S'il merpe pendant la canalisation. Celle-ci s'arrête. Procure un bouclier. Et augmente la vitesse de déplacement. Donc voilà. On va se poser quelque part avec Goupelin. On va cibler une grande zone circulaire. Enfin une petite zone. Enfin une grande zone. Qu'on va délimiter avec un cercle. Et par exemple. Sur le dernier fight sur Elector. On se met un petit peu planqué derrière. Comme ça. On cible la grande zone du Elector. Et on va pouvoir envoyer plein de projectiles. Qui vont tomber du ciel. Des boules de feu. Des éléments de décor. Pas mal de trucs sympas comme ça. Qui vont infliger des dégâts aux ennemis. Qui vont entrer en contact. On peut même imaginer que les boules de feu vont brûler les adversaires. Et que les éléments de décor vont étourdir les adversaires. Ça pourrait être cohérent avec tout ce qu'on a dit juste avant. Donc plutôt sympa. Pour délimiter une zone. Faire des gros dégâts de zone. Et puis être tranquille. Pour assurer le fight sur Elector. Cependant si on se fait tuer. La canalisation va s'arrêter. Et lorsqu'on canalise. On ne peut pas bouger. On ne peut pas utiliser d'auto-attaque. On ne peut pas utiliser de capacité. C'est vraiment l'ultime. On le consacre vraiment juste à faire tomber des trucs du ciel. Faire des gros dégâts. Et puis protéger une zone. Notamment le Elector en fin de partie. Voilà pour Goupelin. Et toutes les petites capacités qu'il y avait autour. Avant de passer au tout dernier Pokémon de cette vidéo. Je vous invite si vous le voulez bien. A déjà me donner votre avis en commentaire. Sur tout ce que j'ai pu vous présenter. Dites moi si ça vous plaît. Si vous trouvez ça nul. Ou si vous avez d'autres idées. Merci à tous ceux qui prendront le temps d'écrire en commentaire bien sûr. Pour finir la vidéo. On passe directement à Bruyvern. Le Pokémon que j'ai designé pour la Jungle. Et donc qui démarre au début avec un petit Sonistrel. Qui au niveau 5 va évoluer en Bruyvern. Et donc on passe vite aux capacités. A commencer par le passif. Que j'ai nommé vitesse accrue. A chaque utilisation de capacité. Augmente la vitesse de déplacement. Pour un co-instant. Donc ça nous permet d'avoir de la mobilité. En tant que jungler. C'est plutôt pas mal pour pouvoir se déplacer. Et faire des ganks assez rapidement. A droite et à gauche. On parle des auto-attaques directement. Avec Sonistrel et Bruyvern qui vont faire des auto-attaques à distance. Pour l'instant dans le jeu. On n'a pas de Pokémon dit rapide ou jungler. Qui font des auto-attaques à distance. A part si on prend Finobi en jungle. Ou Pyrobute. Il y a pas mal de possibilités. Mais là en termes de Pokémon rapide pur. Il n'y a personne qui attaque à distance. Pour ces auto-attaques. Et donc du coup. On va imaginer un Bruyvern qui va faire des attaques à distance. Il va en fait. Chaque cinquième attaque de base. Inflige davantage de dégâts. Et provoque une légère onde de choc. Sur la cible. L'étourdissant. Elle et les ennemis proches. Pour un court instant. Donc on va envoyer des petites vagues d'air. Comme ça avec chaque auto-attaque. Et la cinquième d'affilée qu'on va faire. Va provoquer une onde de choc. Car oui. Bruyvern et Sonistrel sont basés un petit peu sur le bruit. Sur les ondes sonores. Sur le son en général. Et donc là. Paf. Onde de choc. Au bout de la cinquième attaque de base. Ça va étourdir et ralentir les ennemis proches. Lorsque. Enfin. Les ennemis proches de la cible quoi. Pour la cinquième auto-attaque à la suite. Donc plutôt pas mal pour avoir. Bah des. 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 Des petites. Capacités de contrôle. Pour étourdir les adversaires. Grâce à nos auto-attaques de base à distance. On passe directement. Aux. Premières capacités. Qui sont au niveau 1 et au niveau 3. Avec la première ici. C'est Cruelle. Un flèche des dégâts. De zone. A moyenne distance. Donc c'est une forme de cône. En fait. Qu'on va placer devant nous. Et ça va faire des dégâts dedans. Cruelle. On va faire. Voilà. Avec nos petites ailes de droite. Et notre petite aile de gauche. On va les. Les slapper. Entre guillemets. Pour faire des dégâts de zone. A moyenne distance. Donc un cône. Un petit peu comme l'éclat magique de Fenard. Ou encore celui de gros doudou. Donc voilà. Des dégâts à moyenne distance. C'est plutôt pas mal. On parle de la deuxième capacité ici. Qu'on a au niveau 1 ou au niveau 3. C'est Tornade. Crée et projette une tornade qui parcourt du terrain. Inflige des dégâts. Et ralentit des cibles touchées en chemin. Donc on va appuyer sur la capacité. Une petite tornade va se former devant nous. Et cette petite tornade. On va la pousser avec nos ailes. Pour qu'elle puisse parcourir du terrain. Et à chaque fois qu'elle va engendrer du terrain. Elle va se déplacer. Elle va toucher les adversaires qu'elle rencontre. Elle va les ralentir. Leur infliger des dégâts. Elle va passer au travers. Et infliger de bons petits dégâts. Donc plutôt sympa. Et à chaque capacité. On n'oublie pas que. On augmente notre vitesse de déplacement. Grâce au passif. On passe directement à l'évolution niveau 5. En bruit verne. Et deux possibilités ici. Avec la première qui est l'âme d'air. Provoque un gros coup de vent à distance. Infligeant des dégâts aux ennemis touchés. Donc ici j'ai designé la zone d'effet en arc de cercle. Un petit peu en croissant de lune même. Et donc ça va aller de droite. De gauche à droite pardon. On va avoir une l'âme d'air qui va balayer le terrain. A distance. Et qui va infliger des dégâts aux ennemis touchés. Donc plutôt pas mal pour faire des dégâts. Voilà. A moyenne portée. Même à grande portée. Si jamais on le souhaite. A grande distance comme ça. Infliger des dégâts. Tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Ensuite deuxième possibilité au niveau 5. C'est Draco-choc. Projette une boule d'énergie draconique. Infligeant des dégâts aux premiers ennemis touchés. Possède trois charges. Donc un projectile. Voilà. Qu'on peut envoyer trois fois. Si on le souhaite. A chaque fois qu'on va l'utiliser. Bien sûr. Ça va faire proc le passif. Passif qui augmente notre vitesse de déplacement. A chaque capacité utilisée. Donc la trois boules d'énergie qu'on peut envoyer les unes à la suite des autres. Voilà. On a trois charges qui vont se régénérer au fur et à mesure. Des dégâts à distance encore une fois avec ces petites boules d'énergie de Draco-choc. Pour pouvoir poke les ennemis à distance si on le souhaite. Ensuite je vais parler du niveau 7. Bien sûr. Avec deux autres capacités. Celles-ci vont remplacer Tornade. Avec la première ici. Vent violent propulse une large vague d'air. Envoyant en l'air les ennemis touchés. Puis les ralentit. Donc voilà. On peut imaginer que cette capacité est un peu comme Surf. De Tortank ou de Flagados. Donc en termes de largeur c'est assez large. Comme Surf. Sauf qu'on ne va pas foncer sur notre vague d'air. Nous on va juste donner des gros coups d'aile. Pour envoyer une vague d'air. Et à chaque fois qu'elle va toucher des adversaires. Ça va les bump. Ça va les stun. Et ça va les ralentir une fois qu'ils vont descendre sur le terrain. Donc plutôt pas mal pour faire encore une fois des bons dégâts à distance. On parle ensuite du niveau. Enfin toujours du niveau 7. Et de la deuxième capacité qu'on peut choisir. Il s'agit de Bang Sonic. Provoque une onde de choc autour de Bruyvern. Étourdissant les ennemis touchés. Donc voilà. Comme je l'ai dit en début d'introduction pour Bruyvern. On est basé sur le son. Et les ondes de choc. Et le bruit en général. Et bien là. On appuie sur notre capacité. Et ça fait une onde de choc autour de nous. Ça va étourdir un petit peu tout ce qu'il y a autour. Pour nous permettre de mettre nos auto-attaques. Et puis étourdir à nouveau. Balancer nos capacités. Notre air. Notre draco-choc si on le souhaite aussi. Il y a pas mal de possibilités à faire. Avec Bang Sonic ici. Qui va stun différentes personnes qui sont autour de nous. Donc voilà. Rien d'autre à dire là-dessus. Pour terminer. La dernière capacité ici. C'est l'ultime. De Bruyvern au niveau 9. Je l'ai appelé Critérifiant. Donc Bruyvern pousse un hurlement grandement amplifié. Grâce à ses oreilles notamment. Voilà. Il fait du bruit. Apeurant les ennemis proches. Les empêchant d'agir pendant un instant. Et les repoussant à l'opposé de Bruyvern. Donc. Tout ce qu'il y a autour de nous va être apeuré. Lorsqu'on va utiliser la capacité. Ça ne fait pas de dégâts. Ça va juste apeurer les adversaires. On va leur faire peur. On va les forcer à courir à l'opposé. Pendant qu'ils courent à l'opposé. Ils ne vont pas pouvoir faire de capacité. Pas pouvoir auto-attaque. Ils ne peuvent pas contrôler leur mouvement. Ils vont juste être forcés. A se déplacer à l'opposé de Bruyvern. Si jamais ils se font toucher. Par bien sûr. Cette hurlement. Donc très sympa pour pouvoir. Voilà sur. Je prends toujours le même exemple. Mais sur le élector. Sur la toute fin. Lorsqu'il a très peu de points de vie. Le élector. On fait l'onde de choc. De notre Critérifiant. Pour empêcher les adversaires. De mettre les dernières attaques. Sur le élector. On va les forcer à reculer. Et à se barrer de là. Pendant quelques secondes. Si on le souhaite. Donc voilà. J'en ai terminé. Pour Bruyvern. Et en général. Pour tous les pokémons. Que j'avais à vous présenter. Voilà. On en a fini. J'espère en tout cas. Que vous avez apprécié. Ce concept de vidéo. Ainsi que les différents pokémons. Que j'ai pu présenter. Dans celle-ci. Dites-moi en commentaire. Ce que vous pensez. Des pokémons. Que j'ai designé. Et si vous avez différentes idées. De votre côté. Je vous remercie. D'avoir suivi la vidéo. Jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller parcourir la chaîne. Pour découvrir mon contenu. Si vous ne le connaissez pas encore. Et pourquoi pas. Vous trouverez des vidéos. Qui pourraient vous plaire. Donc je vous dis merci. Et à la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501